Donc voilà, je continue. Mais vous voyez le mal que votre nazisme peut faire à la société, étant donné que vous pouvez assassiner plus seulement une personne qui peut en sauver des milliards et que vous dépasser des hitlés, tous. Donc voilà. Bon maintenant je vais continuer mon travail, je l'aurais fait aujourd'hui, je suis quasiment déjà sûr de moi, sur autre chose, on va encore le prouver autrement, vu que ça ne vous suffit pas, tout ce qu'on vous a amené, et je trouve que je ne suis pas motivé, je n'ai pas envie. Je suis vraiment un assassinat pervers et nazi, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais je vais vous donner la suite des causalités, parce que moi je travaille d'une manière très causale, justement je fais des liens, des petits briques, et je peux tout monter maintenant. Moi j'ai tout unifié. Et maintenant ça va permettre d'expliquer des choses, et ça m'amène aussi des liens de causalité que j'avais déjà vus avant, et qu'on va reprendre, et qui vont permettre de tout expliquer. Et potentiellement, alors je ne veux pas dire de compléter ma formule, parce que moi c'est ma formule du tout, elle va tout expliquer, mais je vais retrouver des choses de ma formule dedans, je suis quasiment certain. Et je vous ai parlé qu'on avait une dimension thermique, et une autre de mouvement, que c'est la même, je vais très inversement, proportionnellement, pardon, pourquoi je voulais vous dire ça ? Enfin voilà, mais c'est très important, vous verrez sur ce que je vais vous dire, parce qu'avant je vous ai parlé, via les photons, d'une quantité d'énergie que c'est capable d'absorber et de réémettre, J'ai joué avec des vitesses, etc. Je joue aussi avec deux dimensions, donc une thermique qui me crée une onde thermique, et une onde corpusculaire qui me dit que quand elles sont en phase, il y a intrication. Je vous explique que pour en fait vous me faites des trucs un peu bizarres avec vos gaz, etc. Et là je suis en train de tout lire. J'ai déjà fait pour moi la totale, mais là je vais vous faire la totale, ce qui permettra potentiellement de jouer encore plus avec tous ces matériaux, et même potentiellement de vous prouver, via vos diagrammes de phase, et toutes vos saloperies là. Parce que je vais pouvoir reprendre et retrouver mes valeurs là de tout. Je vous ai expliqué que pour moi ma température, si tu vas dans l'autre dimension, c'est un mouvement, et on ne faut pas aussi pouvoir tout remonter. Et je devrais peut-être même retrouver des mêmes choses que vous. Alors je vais vous donner mon idée, que j'aurais voulu faire aujourd'hui, si j'aurais pas été sous la tyrannie de nazis, afin de voir qu'on peut faire ça avec tous les matériaux faits, et que toutes ces choses vont ensemble, et tant à prouver aussi ce que je dis moi. Et j'ai vraiment l'impression que quand on vient interférer entre la communication, entre toutes ces particules ou atomes, ou tout ce qui existe, ou même potentiellement que c'est des photons pour moi là-bas, enfin voilà. Ben, potentiellement les délits, c'est ce que j'explique, tout est relié via vos photons, via Feynman. Je ne peux pas entrer dans les détails. Et apparemment, quand on interagit là-dessus, on a quelques problèmes, et je vois, enfin quelques problèmes, on a la chose spécifique auquel je voulais, et ça répond aussi potentiellement par rapport à ces vitesses, ces gaz qui vont plus vite, ces ondes, tout ce bordel, etc. Je vais vous donner la raison de tout, donc je vous explique que pour moi c'est le photon, qui est la particule, qui est le vecteur de... Je suis désolé, je ne suis pas très motivé aujourd'hui avec le nazi, donc ça se ressent aussi dans la communication. C'est le photon qui est vecteur de tout. Maintenant, on dit que c'est le phonon qui est responsable de potentiellement les... le son, si vous voulez, on va appeler ça comme ça, et de la vitesse de ce déplacement. Et on a sauf erreur ce phonon qui est en lien direct, avec la conductivité thermique. Et cette conductivité thermique aura un lien avec cette absorption, réémission en fonction de comment elle est faite, etc. Or je peux déjà vous dire qu'il y a des liens de causalité entre tout mon travail et tout ce que j'ai fait là, et que je vais pouvoir tourmenter. J'ai eu même la sensation, je vais pas être calculé là, mais que la vitesse du son dans les matériaux, c'est ce que je vais retrouver si je mets une vitesse à ma température, parce qu'elle dépend de la température des corps, justement. Et je vais pouvoir potentiellement tourmenter avec ça, réellement expliquer pourquoi avec cette vitesse, ça me fait ça. Potentiellement j'ai interagi sur ces photons, etc. Moi je le sens assez bien, et ça tente à me montrer, c'est ce que je pensais, c'est ce que je vais montrer avec mes calculs, c'est que je vous avais expliqué que si je veux aller taper avec des photons sur une matière, là potentiellement l'or est une petite chaleur massique, mais maintenant que c'est un peu moins important, parce que j'ai plus besoin de mouvement, avant il y avait une histoire de vitesse, et potentiellement si j'ai bien quelque chose qui a une chaleur massique plus élevée, il aura aussi plus de volume, enfin c'est vrai, par rapport... Au niveau du volume, ça se rejoint par rapport à l'énergie que tu dois amener dedans, si vous voulez, mais si on a une chaleur massique plus élevée. Et moi je vais pouvoir vous faire les liens de causalité maintenant de ça, la vitesse du son, la conductivité thermique, donc le phonon, tout ce qui se transmet par rapport à ça, et tout ce que moi je fais au fait, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui si je n'aurais pas été sous la perversion. Donc j'aurais pu encore poursuivre plus loin mon travail, pour moi c'est assez facile, je vois vraiment un lien de causalité là, en ta vitesse du son dans les matériaux de nos températures, et ce qu'on fait dans cette dimension là. Et ça expliquerait, vous voyez, par exemple, c'est ce que j'explique, et je vais essayer de trouver les liens de causalité par rapport à ça, la vitesse du son dans l'or, par exemple, je crois qu'on est à 3000 mètres, pas seulement 6000, je ne sais plus, c'est l'argent, peut-être 6000. Et moi je devrais l'envoyer l'or à environ 200 mètres par seconde par rapport à sa température ambiante. On voit que ce n'est pas la même chose. Mais la vitesse que vous avez, elle correspond, si vous voulez, un petit peu à la vitesse dans un gaz, que j'enferme, et que j'enverrai à une certaine vitesse, et où je vais croiser ces ans. Et je peux quasiment vous affirmer qu'on aura un truc comme ça. Et on tend à dire que dans les solides, ça va plus vite, les choses. Et là on voit que ça va à 6000 mètres par seconde, que les molécules bougent moins vite dedans. Mais on peut se poser des questions, parce que vous voyez, ouais, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour rentrer dans les détails. Mais moi je vous promets que je vais pouvoir retrouver des liens de causalité entre toutes ces choses-là. Et c'est ce que je vais faire en attendant potentiellement d'avoir mon oseille et mon laser, afin de voir quel est le mieux. Parce que moi je vous dis, je pourrais passer par des choses qui risquent de passer par cette transition, mais ça risque pas spécialement d'être très précis. Et puis là, ça va m'ouvrir la porte à d'autres choses, potentiellement pour venir grailler. Il y a potentiellement le son, ou toutes les choses qui touchent à ça, enfin voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails. Ok. Mais là, maintenant, tous les travaux qu'on a fait, on va pouvoir potentiellement les lier, très directement, à la conductivité thermique, j'ai déjà fait pour moi d'une certaine manière, à la conductivité thermique des matériaux, et à la vitesse du son qu'il y a dedans. Parce que la vitesse du son et la conductivité thermique des matériaux, sauf erreur, c'est lié. Et moi je retrouve ma chaleur massique par rapport à un volume, si vous voulez, et à ce que je dois venir éclairer, par exemple avec mes photons, pour les foutre dans cet état. Donc c'est un lien très clair. Maintenant je vais voir, il faut comprendre que la Terre tourne, que nous on se déplace avec la Terre et le Soleil, c'est ce qui crée aussi un petit peu notre bordel, même si nous on est dans un référentiel arrêté. C'est peut-être pleinement lié à ça. Et je dois peut-être même aller à l'inverse, parce que j'ai vu qu'il y a des trucs inversement proportionnels, etc. Mais ça ouvre vraiment la porte, potentiellement à d'autres choses. Il faudrait vérifier aussi, parce que j'ai l'impression que l'accélération, c'est un petit peu lié à ça. Vous voyez, quand j'envoie tout droit mon truc, je devrais avoir, mais quand je le fais tourner sur lui-même aussi, j'ai potentiellement des jets. Et potentiellement je peux aussi utiliser des jets. Donc pas forcément qu'une vitesse, mais l'accélération continue, etc. Ça m'ouvre vraiment la porte à mettre ces choses dans cet état. Et moi, je me pose franchement des questions sur toutes vos transitions de phase. Parce que je vous explique, d'une certaine manière, c'est une sorte de transition de phase, aussi le fait que j'absorbe un fantôme, puis que je le réémette, puis que je me retrouve au milieu. Et votre condensation, on retrouve un peu une ligne qui me fait partir en arrière, etc. Enfin, toutes vos transitions de phase, je les trouve chelous, et j'ai l'impression qu'on pourrait presque les considérer dans certains cas. Enfin, il faut que je réfléchisse encore à ça. Là, je vous dis, je vis un vrai putain d'assassinat nazi. Pour moi, je vais vous émuler tout ça. Pour moi, on peut tout faire avec ma formule. Mais moi, je vais vous expliquer que je n'ai pas de laboratoire. En attendant de pouvoir travailler avec des choses concrètes qui sont utiles, où on pourra faire vraiment du travail, vous voyez, si j'essaie de calculer une maths, la mettre sur un haut-parleur, je pourrais filmer une chance sur un milliard, le milliard, je choisis une image. Et même, vu que ça bouge, ça risque d'être flou. Vous voyez, moi, il faudrait que je puisse filmer dans un référentiel arrêté qui est à la limite. Là, je peux prendre quelques images par seconde, enfin, beaucoup d'images par seconde. On pourrait peut-être en voir cet effet parce que je vais dire que les photons, ils ne seront pas du tout envoyés la même chose. Mais là, je fais vraiment un lien très énorme de causalité. Il faut comprendre que quand je vais pousser une masse en avant, que je l'accélère, que je la desserre. C'est surtout pendant l'accélération et la décélération. Même si quand tu la pousses en avant, tu te poses des questions. Mais c'est la même chose qu'un référentiel arrêté à ce moment. Je vous explique que potentiellement chaque atome va communiquer à l'autre, va communiquer à l'autre, va communiquer à l'autre, etc. Ok ? Ce n'est pas quand je pousse l'ensemble, non. Je pousse le cul qui va communiquer et toutes ces choses-là sont liées. Alors, si vous voulez faire, vous faites-le. Moi, on m'a assassiné. Moi, j'ai un 120 prix Nobel. Tu peux déjà tout expliquer avec ce que je vous ai dit. Je suis désolé. Enfin, moi, ça explique vraiment tout. Et je crois d'ailleurs que j'avais entendu « Ouais, on peut forcer ou bloquer une intrication. » Il y a quelqu'un qui disait, je crois une fois, « Si j'enverrais des photons en continu, j'empêcherais le photon de passer par cette transition parce qu'il serait toujours déterminé. » C'était presque un peu Tom, c'est fou, t'es l'inverse. Enfin, ouais. Mais c'est... Enfin, voilà. Moi, je vous dis que tout ça, c'est lié. Moi, je vois vraiment... J'ai l'impression, si vous voulez, que via votre vitesse du son, via vos gaz, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer complètement la dimension de température via le photon. Ça peut être un truc au papier. Et je vais pouvoir remonter et je me demande aussi qu'est-ce qu'on a avec les résonances, surtout ça, et qu'on peut lui mettre en amplitude, et qu'est-ce qu'on aurait avec les deux dimensions quand on fait ça, ça, mais en tout cas, d'autres trucs, je veux dire la vérité. Mais je vous explique que c'est complètement lié, maintenant. OK ? Et on se rend compte que ta conductivité thermique qui va faire que tu aies une émission réémission, ta vitesse du son qui fait que ça travaille aux tromènes, etc., et liée à ton truc que quand tu pousses, c'est pas lié à ça parce que c'est lié à la vitesse de l'allumer. Ça va. Je me comprends. Je vous explique que tout s'avance et que je devrais pouvoir... Alors, là, je vais déjà faire le lien de causalité entre les matériaux par rapport à cette vitesse du son, cette température, du coup, je l'ai quasiment déjà fait, ça touche au volume, mais c'est exactement dans l'émission. On retrouve tout. OK ? Ça explique tout possiblement pour les matériaux. Et voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis mort, je suis un asiatique et un asiatique et un pervers. Mais je lui dis, dès que je suis motivé, je vais vous calculer ça, je vais remonter tout ça jusqu'au phonon, aux chaleurs massiques, toutes les conneries-là. C'est tout lié. Tout, 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 tout. OK ? Donc, voilà. J'ai de très, très bonnes chances. Vous voyez, je vais donner un exemple. Je vous avais dit l'eau, c'est 4180 joules. Donc, si je veux la foutre dans cet état d'intrication, je devrais l'envoyer à des milliers de kilomètres. Si je ne le mixe pas autrement. Mais l'eau, c'est une très grande chaleur massique, par exemple, 4180 joules par rapport à de l'or qui est à 120. Mais l'or, c'est une masse volumique à presque 20 par rapport à l'eau. OK ? Donc, ça veut dire que par rapport, je ne sais pas comment vous expliquer, au volume, à la quantité de... Ouais, c'est faux de vous expliquer. Moi, je me comprends totalement. Mais tu retrouves sur... Ouais, pour la même masse d'or, si vous voulez, que la même masse d'eau... Non, pour le même volume... Pardon, voilà. Pour le même volume d'eau et le même volume d'or, tu auras moins... 20 fois moins d'eau, environ. Et... Ah ! Donc, j'aurai 20 fois moins environ d'énergie, si vous voulez, à amener, par rapport à... au CGRG à amener, mais pas la vitesse. Ouais, t'es... Et par rapport au volume, si vous voulez, qu'il y a, par rapport à l'énergie qu'il y a, donc je dois amener par rapport à l'or qui aurait eu beaucoup plus de masse, si vous voulez. Et là-dedans, on doit retrouver nos conneries sur la vitesse du son. Parce que c'est ce que que je vous explique, la vitesse du son, elle va plus vite dans de l'or que dans de l'eau. Alors que t'es... Mais on doit retrouver justement sur ce volume, si je vous l'explique, tout est lié. Vous pouvez même faire le calcul, si t'es instinctivement, ça va vous donner, ça... Et on va pouvoir tourmenter tout, expliquer. Et il faut vraiment que je capte pourquoi ces vitesses nous font ça. Mais en même temps, c'est peut-être lié à notre référencier de nous, de Terre, qui se déplace avec le soleil et dans tout le bordel. Alors que... Je pourrais peut-être pas comprendre moi, vous voyez, parce qu'on est peut-être justement lié à ça, c'est peut-être ça qui nous crée tout ça. Il faut comprendre que tous nos phénomènes électriques, tous les trucs, c'est lié à des déplacements, genre des... Peut-être de la lumière, etc. Des compréhens, des espaces, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je peux aller travailler dans votre température et remonter tout et j'ai la quantitivité thermique, la vitesse du son, toutes ces choses-là qui sont liées. Donc voilà. Et là, je peux déjà presque vous faire un lien de causalité sur le volume et ça croise par l'énergie que je dois mettre dessus. Donc c'est directement lié. Après, il faut que je regarde pourquoi ces vitesses, pourquoi si ça... Alors que moi, je suis un homme d'une vitesse moins quand je prends le bloc. C'est ce que je vous explique, ça doit être lié aux deux dimensions. C'est qu'il y en a un, tu as ta dimension thermique qui prend le tout, je ne vais pas m'expliquer. Enfin, tu as une onde par rapport à ça et tu as une onde par rapport au mouvement de ça. et potentiellement, tu vois, ta vitesse de la lumière et ton onde, c'est l'onde de ça dedans, vous voyez ? Mais je peux potentiellement prendre cette masse et l'envoyer et ça va me générer une onde. et c'est ça, on t'explique, il faut mettre en place. Mais là, je vois un lien de causalité entre toutes ces choses-là. Donc, même vitesse du son, les gars, et conductivité thermique parce que moi, je suis quasiment certain que c'était lié, ces choses-là. Et c'est lié à mon truc. Là, je suis fatigué, je ne suis pas motivé. Mais je vous dis tout bon ensemble, les gars, et que ça explique tout par rapport à ce que je vous explique. OK. Donc, pour moi, on doit être bon. donc voilà. Mais ça va me permettre potentiellement d'aller travailler autrement dans le diagramme. Et je me demandais, vous voyez, vu que c'est lié à la vitesse du son et de résonance, est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus ? Parce que c'est chiant, vous voyez, par rapport à notre... Nous, on doit y donner une énergie en gros de mouvement. Est-ce que je ne peux pas m'agouiller avec ça ? Est-ce que je ne peux pas... Je me pose plein de questions. Ou justement, ralentir, je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'on est à zéro par rapport à nous. Mais je ne peux pas y donner une prise dans l'autre sens. Ça donnerait une autre onde, en gros. Mais je me demande si ce n'est pas mon onde. Expliquez-moi, justement. Et je ne sais pas si je fous ce tonde dans ce matériau ou si ça ne marche pas simplement. Donc, pas l'onde qui est la vitesse du son, mais l'onde qui est la mienne. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va déphaser le truc, je ne sais pas, en fonction de la balance. Ouais, enfin voilà, c'est un peu complexe quand même. Mais j'explique que là, il y a des liens de causalité très clairs et qu'on va même pouvoir remonter tout ça. Et je vous explique, il y a déjà un mouvement qui te permet de faire ça. Il y a déjà potentiellement les photons. Il y a déjà potentiellement les mouvements des autres référentiels. Enfin voilà, moi je t'explique que là, c'est la totale. Moi je devrais pouvoir te sortir tous les trucs qui te permettent. Moi je t'explique que tes pressions, tes transitions de face, tout ça, c'est déjà pour moi potentiellement déjà ça. Etc. Il faudrait que je regarde aussi par rapport à ces choses-là. Je t'explique. Enfin, je ne peux pas bosser, si on t'aurait une assise. Vous êtes 15 000, vous pouvez tout remonter. Voilà, je trouve tous des liens. Donc voilà. Mais il me semblait qu'il y avait un truc. Et de toute façon, je vous dis, cette absorption réémission, elle est liée à la conductivité thermique et c'est lié à cette conduction du son. Et pour moi, c'est un lien aussi qu'on t'avance et que tu commences à avancer. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est lié aussi à cette vitesse de l'humour, c'est lié à cette dimension. Je ne sais pas comment... Enfin voilà. On va pouvoir tout remonter. Il faut juste m'enlever ce n'est-ce que je puisse travailler. Et voilà. Et je réfléchis, vous savez, moi je veux faire tranquille, je n'ai pas envie de faire ces calculs justement de liens de causalité. Je vous les donne, ils sont là pour vous donner tous les trucs justes. Mais je réfléchis à la limite si je n'ai pas une petite expérience qui me permettrait de filmer ça autre que la lumière. Je vous dis, normalement, si je mets l'autre connard quand je viens avec mes photons, j'ai les deux qui sont dans ce référentiel. C'est en fonction des référentiels de la vitesse des photons sur leur température et le nombre qu'il y a et la matière en question. Mais potentiellement, je peux jouer avec autre chose que des photons et foutre l'état de la matière en question. Si vous voulez. Et ça, ça serait peut-être aussi peut-être... Enfin, C'est pour expliquer que là, moi je commence à avoir beaucoup de portes de tous les côtés avec mes trucs et à vous faire beaucoup de liens de causalité entre tous vos phénomènes. Bien que moi, je n'ai plus besoin. C'est plus... Enfin, ça va me permettre de mieux comprendre ce qui se passe dedans et qu'est-ce que vous faites avec vos ondes thermiques et cette conductivité thermique et l'onde qui est liée à ça et le truc sonore et tout ça. Et j'aurais presque envie de vous dire un truc sur le photon mais je ne vais pas dire parce qu'on ne va pas en te croire. On va dire il est tard. Merci, je vais vous dire du plein de choses. Pardon, mais je suis vraiment épuisé de ce nazisme. Et voilà. Et c'est tout. Et je ferai une vidéo où je serai un peu plus heureux des gens qui m'ont un peu mais là, je viens un nazisme au... Donc, la suite des causalités de tous les côtés j'ai envie de vous dire dans cette unification de la physique. Je vais vous expliquer par rapport à mon truc qui pousse, la lumière que j'envoie, ses photons, toutes ses communications, ses vitesses du son, ses liens sur le volume, sur ses chaleurs massiques, tout est là. Ce n'est pas pour vous emmerder. Donc voilà, je n'ai pas envie de remonter les trucs. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de remonter. C'est déjà énorme que j'ai réussi à unifier ça et à faire ça. L'assassinat pervers et nazi que je vis. Je peux plus que j'ai 5% de mon cerveau qui peut se consacrer à ça. C'est aberrant. C'est à vomir. Donc voilà, lien de causalité en dessous, ça sauf que je n'ai pas envie d'affaires. Je suis désolé. Donc voilà. Mais là, je pense que je vais commander mon petit laser. Mais franchement, ça serait bien si on fait passer par un autre état. Moi, je pense que je peux créer un état sur quelque chose qui ne bouge pas. Déjà, c'est comme ça que j'aimerais réfléchir. En fait, parce que pour filmer, ça va être mieux. Puis là, je te promets que tu peux prendre des trucs de qualité. C'est pour ça que le laser serait pas forcément pas mal. Mais là, je ne dois pouvoir grailler avec autre chose. Je me méfie. ils sont proportionnellement avec cette vitesse du son et ces fréquences que je peux foutre dedans, ces résonances et que je ne peux pas décaler un truc. Et puis, moi, je me comprends. c'est directement lié c'est lié à la température du matériel du bordel. Enfin, moi, ça me reprouve tout ça. Donc, voilà. Pardon. J'ai fait ce petit complément puis voilà.